... C'est le 19h20, spécialement consacré au grand dialogue national sur S.TV. Ce soir, on aurait pu le dire autrement, c'est le jour-di, le jour de la clôture des travaux de cette rencontre qui a réuni ici à Yaoundé depuis le 30 septembre et ce jusqu'à ce 4 octobre, plusieurs Camerounais d'horizons divers d'ici et de la diaspora pour réfléchir sur la crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest. On a pu le voir sur cette antenne, même tout à l'heure en après-midi, la cérémonie solennelle de clôture par le premier ministre-chef du gouvernement. Ce soir, on va prendre les premières tendances, les premières impressions, les premiers avis à l'issue des travaux et des conclusions qui, comme vous le savez, devront être soumises au président de la République qui, évidemment, césera éventuellement le Parlement pour les questions qui devraient suivre la voie parlementaire et les autres, leur implication selon ce qui serait opportun, possible sur les plans financiers et pragmatiques. Cela dit, pour nous accompagner dans le décryptage de cet événement ou des conclusions, nous avons pour l'instant deux panélistes des personnalités dans ce studio, d'abord le professeur Willy Brode Zékois. Il est le fondateur responsable de l'Institut pour la paix et le développement. Il nous fait l'amitié à nouveau d'être là ce soir. Bonsoir, prof. Bonsoir et bonsoir à tout le monde. Évidemment, enseignant d'université. Juste à côté de vous, nous avons Cabral Libi. Il est le président du Parti Camerounais pour la renaissance... La réconciliation. La réconciliation nationale, pardon. Le PCRN, il est dans ce studio. Bonsoir, Cabral Libi. Bonsoir à vous, monsieur le député à Tango. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Je découvre ce studio de Yaoundé. Il est plutôt somptueux et plutôt high-tech. Félicitations. Merci beaucoup. Je n'ai pas dit que vous venez de le mettre en place. Moi, je le découvre. Non, c'est sûr. C'est vrai que c'est la première fois qu'on venait, mais vous êtes habitué de nos studios. Oui, des doigts là. Vous serez assez régulièrement ici désormais. Merci beaucoup Cabral Libi de cette amitié que vous nous faites. Et ils ont la spécialité de la particularité d'avoir été dans les diverses commissions, donc d'avoir suivi les travaux. On attend l'espoir qu'Abel et Lémy Bilou Beno retrouvera ici dans quelques moments aussi, parce qu'il était également participé à ces travaux. Mais avant de rentrer en plein dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter quelques réactions obtenues à l'issue de la séance protocolaire de clôture des travaux du Grand Dialogue National. C'est juste le début du processus. C'est pas un fin en soi. Nous ne pouvons pas avoir une crise pour trois ans et nous espérons que vous l'assurez dans cinq jours. Ne importe quelle décision vous avez pris ici, le conflit n'est pas à l'arrêt. Mais c'est un step dans la direction correcte. Pour la première fois, nous avons eu une discussion franc et honneste dans ce pays. Et je pense que c'est quelque chose. Tout le monde qui était ici a l'apprécié que les discussions étaient très ouvertes. Donc comment nous nous移ons de l'arrêt de l'arrêt ? How do we build ? You know, how are these recommendations implemented ? That's the problem. But I urge the members of the various committees and the prime minister to forward to the president the minutes of the discussions. Because in our committee, we talked about federation. It wasn't part of the recommendation. But let them forward it to the president to make a decision. Je suis satisfait parce que j'étais membre d'une commission compatible avec mon statut de bâtonnier de l'ordre. La commission en charge du système judiciaire. Cette commission présidée par le ministre Itoué a pu identifier les raisons pour lesquelles le système judiciaire a pu avoir un impact sur la crise anglophone. Il ne s'agissait pas de faire le procès de la justice, non, mais il s'agissait en rapport avec la crise anglophone de pouvoir rechercher, mener des réflexions pour savoir qu'est-ce qui n'a pas pu tourner rond. Et je pense que nous y sommes parvenus. La question notamment de l'équilibre des systèmes juridiques, la commande l'ordre et la civil l'ordre, les confrères, les avocats de la commande l'ordre ont à un moment donné eu le sentiment que la civil l'ordre avait des velléités de domination à leur égard ou que leur système était en train d'être phagocyté. Qu'est-ce qui a été décidé ? Mais écoutez, il a été décidé, il a été préconisé que les deux systèmes juridiques puissent coexister, puissent opérer séparément, mais en revanche, que des points de contact, des points de convergence, puisqu'ils existent, puissent être identifiés pour alimenter et contribuer à la richesse de notre pays. Nous avons juste terminé le dialogue, le dialogue national, et nous l'avons terminé sur une très grande note. Je pense que ça me dit que ce pays est béné. Nous devons avoir cela dans nos minds. Ce pays est béné. Nous avons eu un dialogue maravillé. Nous avons eu un dialogue, nous avons eu un dialogue maravillé. Nous avons eu un dialogue maravillé. Maintenant, le travail de la vraie a commencer. Je ne peux pas le dialogue à l'épreuve. Je ne peux pas le dialogue à l'épreuve. Je vais l'épreuve à l'épreuve en l'épreuve, en les mois et les mois à l'épreuve. Quand on commence l'implementation, quand on commence l'implementation, les recommandations de ce dialogue, on peut parler du succès du dialogue. Mais on commence sur une note très bonne. C'est de la vie. On ne peut pas bénéficier de la vie pour la transformer en quelque chose d'invivable. Donc, c'est la philosophie de chacun de sa vie qui va contribuer à résoudre ou non. Il y a des gens qui se suicident, mais on parle de la communauté nationale. Et celle-là a décidé que les choses doivent s'arrêter pour le bien commun, y compris pour le bien de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. Et je crois que ces résolutions vont contribuer largement à résoudre les problèmes posés. Je les connais pour avoir été là-bas comme médiateur de la part du président de la République. Je les connais et je crois que tout ce qui m'avait été confié par les uns et les autres est aujourd'hui définitivement complété. Maintenant, on saura s'il y a d'autres agendas cachés. Ce que je ne pense pas. Et on doit leur faire confiance. Et c'est de l'intérieur non seulement du Cameroun, mais aussi de trois régions. Nord-ouest, sud-ouest, extrême nord. Tout ce qu'on peut faire, c'est que le résultat de ce dialogue est considéré comme le début de la situation de la situation de nos trois régions qui sont affectées. Je ne pense pas qu'on peut prétendant que le réveillez demain, tout sera bien. Sous-titrage Société Radio-Canada dans les minds de la population. Parce qu'ils ont dit avant. Ils ont dit des promesses avant qu'ils n'ont pas été gardés. Et donc, des gens, jugant sur le passé, sont inclinés à dire que rien ne va changer. Je ne suis pas à être d'un des gens. Je pense que nous allons commencer par la note d'optimisme. Parce que je suis sûre que tous nous dans ce pays, par exemple, en vue de la damage que cette crise a causé à nos gens, je ne pense pas qu'il y a un Cameroun qui aujourd'hui peut dire que nous devons conduire le business comme ça. So, we have provided the material on which the government, which is the pilot of this initiative, should work in partnership with all other stakeholders. By the way, that is why you would have noticed that in the keynote address that I delivered at the opening of the dialogue, I did point out, in order to regret the fact that the tendency has been for our government to work as if the only people who should take part in developing our country are the government. The article 62.2, which gives the northwest and the southwest special status, is one step towards that federation. Well, but this crap has been done before this meeting to bring the, to quell down the tensions. But 300 and this thing is released now. I want to welcome them back home and tell Mr. Bia thank you, but you've taken the step one day too late. Thank you very much. 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 Je crois que si on fait une comparaison entre le début et la fin, la fibrilité du gouvernement était perceptible au début. Du coup, il a voulu se construire des sortes de remparts en anticipant sur un certain nombre de choses. C'était un peu directif. Au début, on est arrivé, les commissions ont été arrêtées, j'ai envie de dire, par le gouvernement, sans forcément demander l'avis des autres. C'est vrai qu'on ne peut jamais savoir qui a été consulté et qui ne l'a pas été. J'ai pas été consulté dans ce cas-là. Et puis, la constitution, un peu de bureau, a été faite sans forcément demander l'avis. Mais par la suite, je crois que le sentiment généralisé de crainte, de doute, de scepticisme qui s'est dégagé après le premier jour, après la première plénière, a fait que dès le lendemain, on a eu l'impression qu'ils s'étaient ravisés et qu'ils avaient lâché du lest. Et ont peut-être compris que les gens n'étaient pas venus avec des chars ou des kalachnikovs, encore moins dans l'intention de mettre, je ne sais pas trop quoi, d'handicoudre avec eux. Je crois que ceux qui ont été appelés à ce dialogue étaient plus dans un esprit de dialogue que ceux qui les y avaient. Et du coup, excusez-moi, par la suite, il y a vraiment eu une sorte de relâchement. Même l'atmosphère, qui était très pesante, le deuxième jour en matinée, s'était véritablement relâché en fin de journée. C'est-à-dire que ça se lisait sur les visages des gens qui avaient une relative sérénité qui s'était réinstallée. Donc, sur la forme, véritablement, ça s'est passé. Et puis, on voit bien que les différentes résolutions qui ont été arrêtées dans les commissions ont été relayées dans le rapport final. Et ce n'est pas simple non plus. Parce qu'il faut savoir que dans chaque commission, il y avait des personnes ressources. Absolument. Et vous savez, au Cameroun, moi j'ai cette expérience depuis que je suis étudiant avec les forums d'étudiants et autres. Généralement, les personnes ressources, selon la méthode de nos gouvernants, eux, ils viennent souvent avec un agenda caché, c'est clair. La preuve, ceux qui ont essayé de les suivre, vous voyez que chaque fois qu'on avait clôturé les travaux, curieusement, les personnes ressources se retrouvaient dans une salle, quelque part, avec des rapporteurs. Tout cela n'était pas gratuit. Bon, moi, ça m'amusait parce que je sais que c'est à peu près la stratégie. C'était tellement voyant qu'ils rentraient dans les salles, mais on les voyait entrer. Non, c'était ça leur mission. Je vous prends le cas de ma commission, par exemple. Quand vous avez comme personne ressources, le ministre Atanganji, le ministre Grégoire Rouen, le ministre Manaouda Malachi et la ministre Madame Ghené, vous vous doutez bien que ce n'était pas toujours facile. C'était pas toujours facile. Ah, ben ça, je peux vous garantir qu'à un moment, ça se gâtait. Bon, ça se gâtait, c'est un peu exagéré, mais à un moment, il y a eu un blocage. Le cardinal Toumi a envoyé tout le monde boire du café. Mais après, on a toujours trouvé un terrain d'entendre, c'est-à-dire que chacun lâchait du lest, mais au bout, l'idée prospérait. Et rien n'a changé, c'est-à-dire que jusqu'à la dévolution finale du rapport, les idées sont là. Non, vraiment sur la forme. C'est pour ça que vous avez, peut-être pas une unanimité, mais toutes les personnes que vous venez d'interviewer, et pas des moindres. Vous avez quand même interviewé Nidjon Frondi, Agbo Bala, Simon Mounzou, Eric Chinje. Eric Chinje, et quand on connaît le bâtonnier, disons, lui, il est francophone, mais je cite davantage les anglophones. Quand on sait qui sont ces personnalités-là, quand on sait que leur voix peut compter dans la communauté anglophone, et les voir vous dire que globalement, il y a cette satisfaction, qui suis-je moi pour aller à l'encontre ? Je crois que c'est quelque chose de partagé. Professeur, votre sentiment premier à l'issue de ces travaux ? Oui, je dirais que tout est bien qu'il finit bien. Ok. Comme le président Kavala l'a dit, c'était bien, la forme. Et je peux ajouter le fond. Le fond parce qu'on a laissé des Camerounais s'exprimer, de tous port. Et c'est vrai que les Camerounais, il y avait des gens qui sont venus avec des idées déjà préconstruites. Mais on a trouvé peut-être des Camerounais. Je veux dire, ces gens de ressources, des personnes de ressources, ils ont trouvé des personnes, ils ont trouvé des Camerounais qui sont mendiants de la paix. Et j'étais à la commission de l'éducation. Et comme j'ai... Madame Dioma était le président. L'entrée du jeu était vraiment apaisante. Parce qu'il a donné des conditions. Il a demandé aux Camerounais de se faire ouverte, de parler franchement, de soulever tout ce qu'il voulait soulever. Et je me rappelle, le ministre de l'éducation secondaire a aussi dit, il faut qu'on met tout, on laisse au président de décider. Il ne faudrait pas que, oui, madame professionnelle Ovalonga, il ne faudrait pas que les personnes de ressources, ou bien qui que ce soit les personnes, cherchent d'influencer les résolutions. Et comme je peux dire, ce qui est un peu intéressant, est qu'on a laissé parler les gens, on a appris presque tout ce qu'il y avait comme revendication, on a posé des questions, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les enfants rentrent à l'école d'ici tôt, qu'est-ce qu'on peut faire pour vider le manque commun qu'on a trouvé pendant trois ans, et comment on peut évaluer le système éducatif du Cameroun. Bon, tout a été fait, et à la sortie, je vais dire, à l'entrée du jeu, c'était très carme. C'est plus tôt, le dernier jour, que je me suis senti une malaise, je peux dire, aux personnes de ressources. Peut-être qu'ils ont trouvé qu'on a trop, trop pris, et ils ont voulu être bloqués, c'est un parti. Mais je pense qu'à la longue, tout le monde est sorti satisfait. Alors, plus que l'enjeu, évidemment, c'est de contribuer à ramener la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Cabral, votre commentaire, après les avoir cités quelques-unes, quelles sont les décisions, les recommandations, les résolutions, qui concrètement pourraient impacter en termes de plus d'autonomie, puisqu'il y en a qui le demandaient, à défaut du fédéralisme, une décentralisation poussée, en termes de plus de reconnaissance culturelle, parce que la question s'est également posée, plus d'implication dans les institutions de la République, un mode d'éducation qui correspond à ces deux régions-là, un mode sur le plan juridique, indépendamment des solutions qui avaient déjà été antérieurement posées sur la table à l'époque. Donc, concrètement, qu'est-ce qui peut impacter réellement dans ce sens-là ? D'abord, en écoutant le prof, je comprends mieux quelque chose maintenant, parce que ça s'est un peu passé comme ça chez nous aussi. C'est qu'effectivement, après le premier jour, ils ont relâché, et au dernier jour, ils ont voulu récupérer. Sauf que c'était devenu très compliqué, parce que ça a été très houleux chez nous. Quand on a commencé à égrener les recommandations, je voyais les facilitateurs se dire que vous êtes allé au-delà du cahier de charge. Oui, 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 mais c'était compliqué. Enfin, ils se mettaient carrément en travers, sauf que c'était devenu très, très, très compliqué. La majorité de peser, ils ont dû reculer. Mais bon, au fini, ça s'est bien passé. Maintenant, sur ces questions de fond que vous abordez, une chose est sûre, comme on vient de le dire, le premier apaisement vient d'abord de l'effet cathartique. Le fait que les gens se soient exprimés. Et que ceux qui nous regardaient, notamment, vous savez, tout anglophone qui était à ce dialogue, était regardé d'abord par les anglophones. Donc, ils étaient, sans l'avoir voulu, d'une façon ou d'une autre, des porteurs d'une mission, les mandataires de quelque chose. Donc, il fallait, les anglophones qui regardaient, devaient s'assurer que ceux qui sont là-bas, comme anglophones, jouent frangés. Jouent frangés. C'est pour ça que vous les avez sentis, certains leaders, d'ailleurs, tous, d'ailleurs, enfin, tout anglophone qu'il y avait, vous sentiez bien qu'il pesait sur lui, le regard de Bouéa et de Bamenda. Ça, c'est une chose. Et c'est pour cela que vous voyez, évidemment, sur leur visage à la fin, ce sentiment. Ils ont le retour. C'est-à-dire qu'ils ont porté les préoccupations. Maintenant, ce n'est plus à eux de décider. Mais, donc, c'est le premier effet qui apaise. Pour moi, la deuxième chose qui peut apaiser, j'ai suivi le président Frondi, qui a dit que le statut spécial est un premier pas vers le fédéralisme. Et je crois que je partage le point de vue. C'est un premier pas. Et je voudrais m'arrêter là pour dire ceci. Monsieur Dupita Tonga, le mot fédéralisme est devenu un tabou pour rien. Je ne sais plus en quels termes je dois expliquer ça. Moi, je suis juriste de formation. Et je vous dis que ce qui dérange l'appréhension du fédéralisme au Cameroun, c'est sa juridisation. C'est-à-dire ? Parce que chaque fois qu'on évoque le fédéralisme, les gens croient que le fédéralisme veut dire l'état fédéral. C'est là le piège. Le fédéralisme ne veut pas dire l'état fédéral. Il faut qu'on se comprenne très bien. L'état fédéral, c'est un nom qu'on donne en réalité à une déclinaison du fédéralisme. C'est un nom générique. C'est pour ça que, quand on parle d'état unitaire, vous n'avez pas de nom générique. Et c'est ça le piège de l'état unitaire. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire... On ne dit pas unitarisme, par exemple. Vous ne pouvez pas dire étatisme. Si vous dites étatisme, ça ne désigne plus l'état unitaire. Ça désigne tout autre chose. C'est le tout-état. Si vous dites unitarisme, ça ne désigne pas l'état unitaire. C'est parce qu'on a assis une confusion entre fédéralisme et état fédéral. Parce que dès que vous dites état, vous parlez d'une personne morale de droit public. Donc, vous parlez d'un sujet de droit. Dès que de votre bouche, vous sortez le terme état, vous parlez d'un sujet de droit. Et du coup, des règles qui gouvernent le fonctionnement de cet état. Pourtant, le fédéralisme, c'est quoi ? L'idée de fédéralisme, du point de vue même pas philosophique. Vous pouvez découper le mot, en français en tout cas. Je ne sais pas très bien, je ne maîtrise pas bien le découpage des mots en anglais. Je suis encore en train d'apprendre. Mais vous avez fédéré et vous avez isme. La radicale, fédéré. Et isme qui est le suffixe. Qui renvoie donc à un courant d'idées. Enfin, le fédéralisme désigne tout ce qui vise à concilier ce qui est différent. Maintenant, il y a plusieurs déclinaisons. Vous avez la déclinaison religieuse. Il y a des fédéralismes religieux. Vous avez la déclinaison ethno-linguistique. Le cas de l'Ethiopie. Vous avez la déclinaison régionale. Le cas espagnol. Et on peut y mettre également le statut de parti spécial comme étant l'une des déclinaisons. Tout ce que je veux dire, c'est que, pour moi c'est important. Tout ce que je veux dire, c'est qu'un pays comme le Cameroun est fédéral par essence. Un fédéraliste par essence. C'est-à-dire que le Cameroun est une mosaïque. Ce n'est pas par hasard qu'on nous appelle Afrique en miniature. Absolument. Donc, vous devez travailler dans ce pays à concilier plusieurs entités qui sont différentes. Non seulement nous sommes d'abord différents entre nous. Avant d'y mettre anglophone, francophone. C'est-à-dire que, et c'est là où entre l'idée de communauté. Parce que quand vous prenez la communauté bamileke et la communauté peule, vous avez l'impression que c'est le jour et la nuit. Absolument. L'un et l'autre peuvent, ou l'une et l'autre, peuvent faire deux états. Ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas pourquoi on a peur de ce thème. On aurait bien pu l'employer à ce grand dialogue. Et ça nous aurait permis d'aller au fond. Parce que pour moi, l'idée de statut spécial sur laquelle vous m'interpellez, pour moi c'est une très bonne idée. D'abord, elle n'est pas nouvelle. Elle existe depuis que la Constitution existe. Article 62, alinéa 2. Elle n'est pas nouvelle. Le problème c'est quoi? C'est que, maintenant, et c'est pour ça que le président Fungi a raison, vous allez arrêter un statut spécial. La Constitution dit que c'est une loi. On va voter la loi. J'espère que l'élaboration de la loi, jusqu'à son adoption, verront la participation des anglophones concernés par ce statut spécial. Mais, vous verrez, dès le lendemain, beaucoup d'autres régions, beaucoup d'autres communautés seront fondées de demander. Ah, ils n'étaient pas dans cette commission. Moi, j'étais dans la commission décentralisation au moment où on a lu la recommandation. Les gens ont commencé à parler de... Tout de suite, il y a une très grande élite de l'extrême nord. Si je donnais son nom ici, on dirait que j'ai sorti les choses des commissions. Qui a insisté à prendre la parole. Et qui a dit, monsieur le président, le président c'était le ministre Ngole Mbosé. Monsieur le président, nous à l'extrême nord, nous avons demandé ce statut spécial depuis, intégré aussi dans le rapport que l'extrême nord veut le statut spécial. Parce que vouloir le statut spécial ne veut pas dire devenir fédéral. Ça veut dire rester dans la décentralisation. Tout de suite après, lui, je peux citer son nom, plus c'est les médias en ont parlé. Monsieur Limbi Lobin a insisté à demander la parole. Et quel problème a-t-il posé ? Le problème de la minorité. Il n'a même pas dit Sawa. Il a seulement dit le problème de la minorité. Et il a exigé, il a pris un exemple, il a dit, vous voulez que nous aussi, il n'a pas dit, il parlait de qui ? Quand il a dit nous. Vous voulez que nous aussi on prenne les armes pour que vous organisez un dialogue, pour que vous nous donniez notre statut spécial. Donc moi je suis l'homme le plus heureux. Parce qu'en fait, en donnant ce statut spécial à la communauté anglophone, on a déclenché le processus de mise en place de ce qu'on me reproche. Le fédéralisme communautaire. Qui est le fédéralisme communautaire. Donc je suis très heureux. Tout ce que j'espère maintenant, mais là j'insiste vraiment là-dessus, et c'est revenu dans les différents propos, c'est que, au moment de l'élaboration de cette loi et de son adoption, qu'on implique donc ceux-là qui sont concernés au premier chef, et qu'on y ajoute par la mauvaise foi. Effectivement, on a effleuré pour le dire. Les élites de la région du littoral également, comme les autres d'ailleurs, ont posé leur spécificité, parlaient effectivement de ce que la région est cosmopolite désormais, et qu'elles ont du mal à se retrouver. Dans ce coin-là d'ailleurs, elles ont fait un ensemble de propositions pour lesquelles on reviendra certainement. Ah, déjà ? Non, au cours des débats d'ailleurs. Ah, les élites ? Les élites, c'est plus ou moins le projet ou alors que portait Elie Bilobel, justement. Malheureusement, on n'est pas encore... Donc, les élites, ça va ? Absolument. Ah, voilà. Alors, professeur, vous, je reviens sur la question, les recommandations ou résolutions proposées aux présidents de la République, pourraient-elles avoir une incidence sur les actions sur le terrain ? Bon, je peux dire oui et non. Je ne commencerai pas, non. Non, parce que le Cameroun a l'expérience, n'est-ce pas ? Qu'il y a beaucoup de temps, on tient ce genre de réunion, il y a des résolutions, mais l'applicabilité manque, n'est-ce pas ? Mais oui, si le président de la République pouvait passer à l'acte, parce que pour moi, c'est l'acte concrète qui doit se poser par le président de la République qui peut calmer le jeu. en annonçant ce dialogue, d'abord, c'était très important, n'est-ce pas ? Ça a quand même calmé les gens. Les gens sont venus parler. En anglais, on parle du talking cure. Donc, parler pour trouver, pour être guéri, n'est-ce pas ? Quand on est tensionné, on vous laisse parler, peut-être que ça vous calme naturellement. Donc, on a laissé les Camerounais parler, on a laissé les anglophones parler. Mais il y a quelque chose qui, pour moi, on ne peut pas dire que peut-être que ça peut le calmer. C'est le dialogue, d'abord, qui peut le calmer. Mais ils n'ont pas grévé parce qu'ils voulaient un statut spécial. N'est-ce pas ? Parce que, quant à moi, je vois que c'est un statut spécial, que ça va causer plutôt le problème au Cameroun. parce qu'on a lu, avant même ce dialogue, j'ai parlé avec mes amis, on a parlé de ce statut spécial. Chez chaque groupe de gens qui aimeraient avoir l'Ouest. Mes amis de l'Ouest pensent que... Donc, absolument, les appartages dans le fédéralisme communautaire, comme idée, comme projet de société. Donc, ils veulent avoir un statut spécial. Les gens de l'Est, on dit, bon, nous sommes forestières, forestières, nous voulons un statut spécial. Donc, ça ne va pas résoudre un problème parce que ça va plutôt créer le désordre. C'est tous les groupes des gens qui aimeraient avoir cette... Je pense que le président allait dire... Bon, les propositions, il n'en est pas. C'est parce que... Moi, j'ai dit que quand le président parle des résolutions de crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, il a parlé tout. Il a même dit etc. Mais c'est les Camerounais qui se sont bloqués parce qu'essent-être avait dit parler tout. N'est-ce pas? On devait parler de fédéralisme, comme j'ai dit partout. On devait même parler de sécession. Et il fallait convaincre les sécessionnistes par les actes concrets pour qu'ils voient que ça ne devait pas... Ça ne veut plus la peine. Par les actes concrets. Mais quand on commence à bloquer, on ouvre d'autres portes pour d'autres problèmes. C'est ça mon interprétation. Et bon, j'ai vu, j'ai lu... On a dit que, commission de bilinguisme, je pense que j'ai bien lu, on dit qu'on doit insérer l'anglais au discours du président. Ça c'est insulent, ça c'est insultant, c'est révoltant. Quand on dit qu'on doit insérer l'anglais au discours du président, cela veut dire que le président va rester désormais francophone, qu'on va toujours insérer l'anglais. N'est-ce pas? On ne devait tout court dire que le discours du président, le discours public, je parle pour le président, comme mon ami Gabriel, devait être bilingue. N'est-ce pas? Absolument. On ne doit pas dire qu'on va insérer. Mais on n'a pas dit qu'on va insérer le français quand le président serait anglophone. Ou bien l'esprit est qu'un anglophone ne pourrait jamais être président. Vous faites bien de faire la remarque et d'ailleurs c'est encore des recommandations. Je voudrais d'ailleurs à ce propos vous lire parce que le président, il est assez souvent sur les réseaux sociaux, a fait un tweet juste après la fin des travaux. Je voudrais lire la chute de son message après avoir félicité et remercié tous ceux qui ont apporté du leur. Je peux vous assurer, dit Paul Billard, que tout parlant des résolutions feront l'objet d'un examen attentif et diligent dans la perspective de leur mise en œuvre en tenant compte de leur opportunité et leur faisabilité, mais aussi de la capacité de notre pays. Alors, le président lui-même, dans l'implémentation, c'est comme s'il met quelques réserves, qu'aura l'idée ? Bon, c'est des réserves, j'ai envie de dire... Techniques. Techniques et sages, tout simplement. C'est-à-dire... Il ne peut pas dire quand même que oui. Il n'y a pas besoin de tomber dans la démagogie. Parce que souvent, les résolutions qui sont facilement énoncées, leur mise en œuvre, un peu comme le prof, commence à vous dire... Absolument, absolument. Que cette affaire que nous applaudissons tous va nous mener vers quelque part. C'est pour ça que moi, je suis heureux. C'est pour ça que vous avez vu Nidjoun Fourdi dire même merci. Parce que toute personne qui analyse cette affaire rapidement, en profondeur, sait où ça nous amène. C'est-à-dire que ça va nous amener vers un grand désordre. Et nous, on sait comment on va résoudre ce grand désordre. Moi, j'ai déjà la solution à ce grand désordre. Vous êtes depuis longtemps. Donc vous attendez pas sûrement. C'est vous qui venez tranquillement. Moi, je ne me bats plus. Parce que... Prenons le cas de l'anglais. C'est même... Et moi, je me rappelle quand on a lu ça. J'ai trouvé contradictoire de dire en début de systématiser le français et l'anglais et de dire qu'il faut intégrer. En fait, on a les deux premiers... On a deux grands leaders politiques au Cameroun qui ont beaucoup de similitudes. Le président Biya est le président Froundi. L'une des similitudes, c'est qu'il parle très peu. Vous savez, on reproche au président Biya souvent de faire... de parler deux fois là ou trois fois là. C'est exactement le même nombre de fois que le président Froundi s'exprime par an. C'est-à-dire que vous pouvez faire 365 jours, vous allez lire le président ou le voir parler une ou deux fois. Et chacun est fidèle à sa langue. Maintenant, deuxième similitude. Ah voilà ! Je n'ai jamais entendu ni John Froundi prononcer un traître mot français. Je n'ai jamais entendu Paul Biya. Paul Biya, lui, comme il prête serment quand même. Bon, il dit deux mots. Il dit deux ou trois mots. Aïdou, ça fait quatre mots. Mais qui sont de toute façon déjà écrits. Donc, ils n'inventent pas. Donc, voilà nos deux leaders. En réalité, nous ne devrions plus jamais avoir un président comme ça. C'est pour ça que moi-même, vous avez vu la vitesse avec laquelle je me suis mis à l'anglais. Non pas comme les gens disent que c'est pour flatter les anglophones. Non. C'est parce qu'en réalité, il faut que nous nous arrimions à notre constitution. Il faut que nous nous arrimions et que c'est pour ça que la systématisation de l'anglais dans ce pays doit être telle que dans 5 ans, 10 ans, tout enfant, qu'il soit né, qu'il soit originaire de Bamenda ou des Eka, quand il va au cours moyen d'eux, passe indistinctement du français à l'anglais. Vous savez, quand vous regardez les émissions sur les chaînes sénégalaises, il y a quelque chose qui me frappe toujours. C'est que même les plus hautes personnalités et les plus grands intellectuels, ils commencent en français, ils virent en holop, ils reviennent en français. C'est parce qu'on s'est tellement approprié, on a mis les deux langues au même niveau. D'ailleurs, nous, on doit ajouter un troisième palier, c'est nos langues d'origine pour éviter de rester dans le marquage. Mais comme on a déjà deux langues officielles, systématisons. Monsieur Dipita Tonga, il y avait une grande personnalité, là, je vais taire son nom, qui m'a dit, Cabral, moi j'ai un souci. Mes quatre enfants à la maison ne s'expriment qu'en anglais. C'est un francophone. Et ils sont dans tous les groupes WhatsApp des anglophones. Parce qu'ils ont fait leurs études en anglais, ils sont allés à Bouéa, à Bamenta, et ils partagent totalement la position fédéraliste. Et il m'a dit, mais je suis où ? Je lui ai dit, mais ça, ça, justement, en fait, c'est vers là qu'il faut aller. Il faut que dans dix ans dans ce pays, pour être Camerounais, il faut être pigueng, pour une fois. Donc, il faut systématiser ça. Mais, autre contradiction, je parle à côté de quelqu'un qui était à la commission éducation, comment pouvons-nous donc aller vers ça en harmonisant par le système éducatif ? Il y a eu en 1996 dans ce pays les états généraux de l'éducation qui avaient planché sur cette question. Si tu te souviens, M. Tongon, à un moment quand on était plus jeunes, dans les années 96, 97, on disait qu'on allait supprimer le probatoire. Absolument. En réalité, cette humaine n'en était pas une. C'était une résolution des états généraux d'éducation. Nous ne le savions pas quand nous le disions à l'époque. Parce que c'était une des mesures qui accompagnaient l'harmonisation du système. Peut-être que c'est plus compliqué. Prenons ce qu'on fait avec le système judiciaire. J'ai cru entendre que les deux systèmes vont survivre. Vraiment, M. Tongon, dites-moi. Actuellement, à l'INAM, on forme des magistrats en commandant. Chaque fois que je demande où est-ce que ces magistrats vont travailler, parce qu'on a un recul de 15 par an, on me dit qu'ils vont travailler à Bouya et à Bamenda. Je dis que ça, c'est une très bonne. Maintenant, moi, j'ai des voisins anglophones à Ezeka. Quand ils portent plainte là, au tribunal d'Ezeka, y a-t-il un magistrat de commande l'or ? Alors, est-ce qu'on va avoir un système judiciaire pour les anglophones vivants dans la partie anglophone et pour les anglophones vivants en dehors dans la partie francophone ? Sauf si on me dit que c'est une sorte de message qu'on est en train de leur envoyer pour leur dire repartez en partie anglophone, ne vivez plus chez les francophones. Donc, moi, j'avais vraiment souhaité que ce grand dialogue et ce sont mes réserves, mes regrets, j'avais vraiment souhaité qu'on aille au fond. Même si on me dit quoi ? Moi, je suis juriste de formation. Si on me dit qu'aujourd'hui, au Cameroun, on est incapable de construire un système judiciaire harmonisé qui tienne compte de l'héritage britannique et de l'héritage français. Je n'arrive pas à l'accepter. Pour vous, l'autre enjeu de ces assises, c'est un enjeu principal et on a pu l'observer depuis le début de la semaine. Ceux qui mènent le combat sécessionniste ont émis, notamment à travers les réseaux sociaux, d'énormes réserves. Est-ce qu'au sortir de ces travaux, indépendamment de ces réserves, la population qui souvent est traumatisée parce que forcée de suivre le mouvement des mouvements comme les Gostandes ou alors celle qui adhère même volontairement à cette idée pourrait être convaincue de la nécessité, de la pertinence des travaux qui viennent de s'achever à Yaoundé ? C'est une question très, très, très délicate à répondre. Il y a les vérités que même les Camerounais ne veulent pas nous dire, même des journalistes. C'est pour cela que je pose souvent les questions. Est-ce que les gens prennent le temps pour investiguer, pour voir ce qui se passe au arrière-pays ? Parce que j'ai dit, il faut que les Camerounais savent qu'il y a certains endroits au Cameroun, certains départements que les militaires même ne peuvent pas y aller. C'est totalement sur le contrôle des Zimbabon. Il y a l'école là-bas. Donc, tout ce qui se passe ici, si nous pouvons entrer dans les médias sociaux pour regarder comment on a célébré le 1er octobre, pour voir comment on a célébré l'Ancèter. Donc, pour eux, tout ce qui se passe ici, c'est pour vous. N'est-ce pas ? Donc, c'est pour cela que j'ai dit, nous avons utilisé la force, mais je pense que c'est le moment d'utiliser le soft power. N'est-ce pas ? Parce que la force ne gagne pas toujours. Parce que j'ai dit toujours, c'est une guerre psychologique. C'est une idée qui est implantée suffisamment qu'il faudrait l'éducation et la rééducation pour les amener. Donc, pour dire que, bon, les propositions qu'on a faites pendant ces dialogues, ça va les calmer, ça va les faire sortir dans les cases, j'ai dit, non, pas encore. J'ai dit, ce sera les actions concrètes sur le terrain. Bon, on a parlé de, je suis content que le président Cabral a parlé de bilinguisme, de système éducatif du Cameroun. Dès qu'on a, on ne pouvait même pas mentionner l'harmonisation parce que c'est deux camps suffisamment opposés. Donc, la résolution était que, on va maintenir les deux sous-systèmes. Mais, on m'a demandé, anglophone, c'est qui? Parce qu'on a évoqué quelque chose. Il y avait l'un des résolutions après le conflit qu'on devait recruter, je pense, mille enseignants bilingues. Bon, les statistiques ont démontré qu'on a recruté les gens qui parlent l'anglais, mais qui sont les ressortissants de huit autres régions du Cameroun. Mais, ils parlent l'anglais. Ça revient maintenant, les anglophones sont qui? Est-ce que, si on recrute les barméliques qui parlent l'anglais, les nordistes qui parlent l'anglais, les bétis qui parlent l'anglais dans ces postes, est-ce qu'on a satisfait les gens de nord-ouest et du sud-ouest? C'est pour cela que je reprends le président de la République qui dit qu'il faut résoudre le problème du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, maintenant, ça dépasse la langue. La langue anglophonie, maintenant, c'est géographique. Ce ne serait pas linguistique, simplement. Parce que, quand Cabral Liby parle l'anglais, il est anglophone. Parce qu'anglophone, il veut dire quoi? Le son anglais. Si je parle, si j'ai mes débuts, comme j'ai mes débuts en français, maintenant, je suis francophone. Donc, je suis anglophone et francophone dans le même temps. Mais, quand il s'agit d'anglophone au Cameroun, il faut se limiter dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et francophone dans les régions d'autres régions. N'est-ce pas? Donc, on a évoqué cela. Tant que ce ne soit pas appliqué, ça va causer des problèmes. N'est-ce pas? Parce que la plupart des étudiants à l'ENS, pas à l'ENS, l'Institut de commerce, à Bamenda, l'Institut technique, c'est, des gens qui viennent d'autres régions. Oui. Donc, c'est pour cela qu'ils disent qu'on a réclamé pour qu'il y ait une statue, on a amené les gens de d'autres régions pour venir encore prendre. Et je veux dire, comme nous sommes en train de parler, vous savez, nous savons tous qu'il y a grève à l'ENS, dont les étudiants qui ont de commande l'or. C'est pour cela que je suis d'accord avec Cabral. car il y a les étudiants de commande l'or. Ils ont grévé que les résultats, on ne les a pas favorisés. On les a laissés à côté. Donc, ils n'annoncent même une grève. Mais si on avait harmonisé le droit au Cameroun, on pouvait... On n'a pas eu ce problème. Alors, il reste environ une dizaine de minutes. Cabral, Libye, évidemment, l'autre enjeu, c'est le timing. Le timing de la mise en œuvre éventuellement des résolutions. Et j'ai failli dire fatalement, ça ne... À quatre minutes, nous dirait Gando, ça ne... Ça ne dépend plus de vous, les participants. Ça dépend plus de toutes les intelligences que vous avez apportées et qui ont connu les résolutions. De ce point de vue, et tout au long de cette période, on a parlé, au regard quand même de l'antécédent qui est la tripartie, est-ce qu'on peut être serein ? Là, on est sur la table. Moi, je voulais juste dire, en écoutant encore le prof, M. le députateur, on montera, on descendra, on finira, on fédéralise, on communautaire et au redécoupage des régions. Parce que vous voyez bien dans le propos du prof que finalement, l'élément linguistique n'est qu'un prétexte. En fait, derrière l'élément linguistique, on pose les problèmes de là où on vit. ça nous ramène en réalité au mémorandum du Grand Nord avec l'école normale de Marois. Lorsqu'ils avaient frappé fort pour qu'on recrute leurs enfants, d'abord, les leurs, le repli communautaire, on contournera comme on voudra. On va fuir cette affaire avec le beau langage, le politiquement correct. Un jour, tout ou tard, on va affronter le problème. Maintenant, sur la question du timing, que ce soit nous deux sur ce plateau, ou que ce soit les personnes que vous avez interviewées, Eric Tchindji a même dit in few weeks, few months, how he tell you if I am satisfied or not. Donc, on est, tous nous sommes accrochés au timing. Maintenant, vous avez lu tout à l'heure, je ne l'avais même pas encore lu, le tweet du président, il dit qu'il va agir diligently. s'il y a une chose que tout le monde souhaite, c'est que pour une fois, il se montre diligent. Pas progressivement. Pas progressivement. Pour faire le grand dialogue, il a attendu trois ans. Bon, espérons que pour appliquer les résolutions du grand dialogue, on ne va pas attendre trois mois. Parce que je crois que ça urge. Et là, le président Frondi a même proposé en plénier qu'on repousse les élections. Légistative et municipale. Légistative et municipale. Parce que là, on va encore vers un grand moment politique pour tout le pays. Et il vous dit qu'il y a des zones qui sont hors contrôle. Ira-t-on donc aux élections en février prochain alors qu'il y a des zones hors contrôle ? Terminé. Et le corps électoral, si les élections ont lieu en février, doit être convoqué en novembre. On a donc un mois. Tic-tac. D'autant plus que éventuellement, si le président accélère le processus, c'est la prochaine session parlementaire qui devrait également pour des raisons législatives. On va avoir des moments compliqués. Professeur, sur le timing. Bon, le timing, je pense que le président Biya, c'est un vrai politicien. Il connaît, fait le jeu politique, mais à son bénéfice, son bénéfice. N'est-ce pas ? Tant de précédent. Mais je pense que cette fois-ci, il faudrait aller plus vite, n'est-ce pas ? Pour que les choses concrètes soient faites. Merci. Et je suis de même avis qu'on doit repousser les élections. Et on ressort par la lecture entière de ce communiqué. Merci à la compatriote, de ce titre du président, le grand dialogue national qui vient de s'achever à Yaoundé, vous a donné l'occasion de réaffirmer une fois de plus votre attachement à la paix et à la concorde dans votre pays, de même qu'à l'unité et au progrès de celui-ci. Je voudrais vous féliciter et vous en remercier bien sincèrement. Vos contributions riches et variées ont été fort utiles. Certaines d'entre elles ont inspiré les recommandations formulées à l'issue du dialogue. Je puis vous assurer que toutes feront l'objet d'un examen attentif et diligent dans la perspective de leur mise en œuvre en tenant compte de leurs opportunités et de leur faisabilité, mais aussi des capacités de notre pays. Merci à vous, président Cabral Liby. Merci au professeur Willy Brode, Zékoa. Merci tout au long de cette semaine à vous également à la maison de nous avoir suivis dans le cadre de ce débrief depuis Yaoundé. Désormais, nous allons assez souvent nous retrouver ici pour également commenter l'actualité. Je voudrais dire merci à toute l'équipe technique venue ici à Yaoundé et d'ailleurs celle qui était également présente qu'on a retrouvée ici sous la conduite d'Erin Gando. Je voudrais également dire à toutes les équipes rédactionnelles de Yaoundé et de Douala qui ont contribué à la mise en œuvre de cette émission. Derrière, à 20h, retrouvez le journal Bilingue sur STV qui reviendra dans les temps forts. de cette journée, dans les temps forts de cette semaine et dans les recommandations qui ont été dites pour qu'on sorte définitivement de cette crise. Merci et à la prochaine.